Le comité exécutif de la Fédération africaine de football, CAF, a attribué l'organisation de la 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations Chan en Algérie lors de son assise à Charme-el-Sheikh en Égypte le 28 septembre 2018. Une bonne nouvelle pour ce pays qui n'a plus habité de tournoir de football majeur depuis la Cannes 1990. Initialement prévu se tenir du 10 juillet au 1er août 2022, la compétition a été reportée à la période du 13 janvier au 4 février 2021. En mai 2022, la CAF prend la décision d'augmenter le nombre de pays participant de 16 à 18 selon le nouveau format de la compétition. Ceux-ci sont repartis en trois groupes de quatre équipes et deux de trois. Le tirage au sort a été effectué le 1er octobre 2022 à l'Opéra d'Algère, le pays haute figure, dans la poule A en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est logée dans le groupe B en compagnie de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Sénégal. Le Maroc, le Soudan, le Madagascar et le Ghana sont dans le groupe C. Dans le groupe D, nous avons le Mali, l'Angola et la Mauritanie. Le Cameroun en tête du groupe E en compagnie du Congo et du Niger. Quatre villes et quatre stades ont été retenus comme sites d'accueil. Il s'agit du stade Nelson Mandela Esbaraki, 40 000 places à Algère, du stade Milou Adéfi, 40 000 places à Oran, du stade du 19 mai, 50 000 places à Anaba et du stade Mohamed Amlaïoui, 20 000 places à Constantine. La mascotte du Sian 2022 se nomme Koptan, un mot arabe qui signifie capitaine dévoilé le 30 décembre dernier. Elle représente un FNEC, symbole de la sélection nationale algérienne. Au soir du 4 février 2023, le vainqueur de la finale repartira avec le trophée, un bel objet d'art illustrant l'unité africaine à travers le...